Musique Avant, nous avons des difficultés dans nos différentes communes par rapport à nos besoins. Avant la création de ce club d'écoute, nous avons de différentes manières qui ne sont pas adaptées. Mais aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir du changement de comportement grâce à nos réunions, à nos rencontres que la FAO nous a instaurées par ce club d'écoute. Musique Nous sommes ici dans un contexte d'urgence. C'est vrai, les urgences, il peut y avoir la séchuresse, il peut y avoir l'invasion des criquets pèlerins, il peut y avoir même les inondations. Donc, il faut que les populations aient vraiment un comportement qui soit responsable. Ces clubs d'écoute communautaire, là-bas, il y a des discussions qui se font autour des thèmes liés au développement de la localité, de la communauté. Donc, par ce projet, nous pensons, en primo, c'est de renforcer la sécurité alimentaire des ménages qui avaient été victimes des inondations. Mais au moins que nous renforçons leurs capacités, c'est aussi de permettre à ces ménages de pouvoir être résilients. Résilients, pourquoi ? C'est de se préparer. Parce que, vous voyez, les inondations, ça ne va pas finir dans la région. Ça va toujours arriver. Maintenant, pour ne pas être des itinéraires assistés, comment ces populations vont se préparer ? Donc, c'est ce que la FAO les apporte à travers les formations, les renforcement des capacités. Nous sommes arrivés aujourd'hui à mettre des toilettes publiques en place parce qu'auparavant, nous faisons nos besoins n'importe quoi. Nous pouvons aussi dire aujourd'hui que nos manières de vivre ont changé de plus. Hommes et femmes peuvent s'asseoir autour d'une table, discuter et échanger pour le développement de notre commune. Et même pour l'eau que nous utilisons, nous avons plusieurs manières aujourd'hui de la transformer en eau potable. Grâce à ce club d'écoute, nous sommes fiers de ce que la FAO nous a donné comme formation qui va nous sauver sur un long terme. Aujourd'hui, je suis heureuse parce que grâce à ce processus, je suis une femme et pas lui et j'arrive à accompagner mon foyer dans ses besoins. C'est un processus que nous comptons pérenniser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada